Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un peu spéciale qui sort un peu des conventions, on ne va pas se le cacher. Je ne vais pas essayer de vous convaincre de faire de la couture, je ne vais pas essayer de vous dire que c'est le meilleur hobby du monde, que c'est vraiment la chose à faire pour se sentir mieux, que c'est zen, que c'est... Pas du tout, pas du tout parce que c'est faux. Vous le savez sans doute comme moi, la couture c'est un sport qui a le vent en poupe actuellement. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont eu envie de se mettre à la couture. Alors, c'est l'air du temps, c'est peut-être et je n'espère pas un phénomène de mode. Je pense plutôt que c'est quelque chose qui va perdurer. De plus en plus de personnes vont s'intéresser à la couture et de manière plus générale aux travaux manuels. On a besoin comme ça de se retrouver, à faire des choses de ses mains, de sortir un peu des écrans. Bon, là vous êtes sur YouTube donc forcément on sort des écrans sans trop en sortir non plus. Mais ne partez pas tout de suite, attendez, attendez. De plus en plus de personnes vont s'intéresser à tout ça, mais je crois que c'est une erreur. Je crois qu'il ne faut pas. Je vais vous donner 7 raisons de ne pas faire de couture. Peut-être qu'il ne faudra pas être trop au premier degré quand même, d'accord ? La première raison de ne pas faire de couture, c'est que ça coûte une blinde. Ça, c'est une idée reçue qui est à la vie dure. Faire de la couture, c'est tout sauf économique. Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez fait un bilan. Vous avez dit, oh là là, je dépense X euros par semaine ou par mois ou par an dans des boutiques de fringues. Je dépense tant dans des boutiques d'ameublement pour renouveler un petit peu mon intérieur, que ce soit la décoration, les coussins, les rideaux, tout ce genre de choses. Et peut-être que vous vous dites que ça va forcément être moins cher d'acheter directement les matières premières que sont le tissu et de les coudre vous-même. Parce que dans l'imaginaire des gens, ce qui coûte cher, c'est la main d'oeuvre. Alors ça, c'était vrai peut-être jusque dans les années 70. Je ne sais pas, je n'étais pas né à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est plus vrai du tout. La couture, ça coûte cher. Déjà, parlons du matériel qu'il faut pour coudre. Il vous faut évidemment une machine à coudre. Vous pouvez coudre à la main si ça vous amuse. Mais là, ce n'est plus un hobby en fait, c'est un temps complet qu'il vous faut. Si vous avez l'intention de vous coudre une fringue à la main, vraiment à la main, c'est-à-dire avec une aiguille, du fil et du tissu que vous allez assembler comme ça, ça va vous prendre un temps faramineux. C'est évidemment possible, mais c'est très long. Et bon, alors en l'occurrence, ça va vous faire économiser le prix d'une machine à coudre. Parce qu'une machine à coudre, le premier prix pour une machine qui fonctionne, une machine qui ne soit pas un jouet, qui ne soit pas quelque chose qui va se casser au bout de trois points, c'est minimum 70 euros. Et quand je vous dis 70 euros, c'est vraiment le minimum de chez minimum. Et le prix des machines, alors c'est comme toutes les passions, c'est comme tout ce qui peut se trouver aujourd'hui sur le marché, ça monte très très vite et ça peut atteindre des sommets. Une machine à coudre peut coûter jusqu'à 1000, 2000 euros selon les fonctions qu'elle aura. Donc peut-être qu'à partir de là, vous vous dites, ok, je vais dépenser, allez, 300, 400 euros dans une machine, histoire d'avoir une machine de milieu de gamme, une machine qui va pouvoir me faire un certain temps, que je vais pouvoir peut-être léguer un jour à ma fille, à ma petite fille, peu importe. Et j'ai l'intention d'énormément coudre, donc forcément je vais l'amortir cette machine à coudre, d'accord. Ensuite, le petit matériel, ce que j'appelle petit matériel, ça va être les paires de ciseaux. J'ai dit les paires de ciseaux, parce qu'il n'en faut pas qu'une, évidemment. Il en faut une pour le tissu, il en faut une pour les petits fils, il faut un découp-vite qui n'est pas vraiment une paire de ciseaux, mais qui sert également à ouvrir par exemple les boutonnières. Il va vous falloir, qu'est-ce qu'il va vous falloir ? Peut-être que vous allez opter pour un cutter rotatif, vous savez, cette espèce de roulette à pizza avec laquelle, hop là, sur un tapis de découpe, on trace des grands traits et ça découpe ultra bien, ultra rapidement. C'est vraiment très agréable de découper à la roulette de découpe, mais ça a un petit coup. La roulette de découpe, elle s'abîme, il faut changer les lames régulièrement, ça coûte assez cher. Ensuite, tout le matériel d'assemblage, donc les petites pinces, les petites épingles, les aiguilles qu'il va falloir changer régulièrement sur votre machine à coudre, le fil, le fil c'est à chaque fois pour un fil de qualité, un fil qui ne va pas ni encrasser votre machine, ni se casser au premier lavage. C'est à peu près entre 2,50€ et 6€ la bobine. On parle du tissu ? Le tissu, alors des tissus, il y a un peu comme les machines à coudre, un peu tous les prix, c'est-à-dire vous allez vraiment trouver des choses à 1€, 2€ le mètre sur certains marchés ou sur des brocantes, tout ce genre de choses. Mais si vous voulez un tissu plus spécifique, si vous recherchez vraiment telle étoffe avec tel motif, ça monte assez rapidement selon les boutiques, autour de 20, 30, peut-être 50€. Pour certains tissus, ça peut dépasser les 100€ également. Donc ça n'est pas économique, ça va vous coûter une blinde, vous allez y laisser votre salaire, vous ne partirez plus, jamais en vacances. Voilà la couture. Et malheureusement, le banquier ne sera plus jamais votre ami. Deuxième raison de ne pas faire de couture, c'est trop chronophage. Faire de la couture, dans l'imaginaire des gens qui n'en font pas spécialement, c'est essentiellement être derrière une machine à coudre et la faire fonctionner. Au final, on se rend compte que c'est peut-être 20%, ça, du temps de couture que vous allez consacrer. La machine à coudre, au final, coûte assez peu dans une activité de couture. La plupart du temps est consacrée à tout le reste. Donc, à la recherche des patrons, à la recherche des modèles, à la recherche des tissus, à la recherche des petits accessoires de mercerie, du fil qui va bien, des petites attaches qu'il vous faut absolument pour faire telle ou telle veste ou tel sac. Ça, ça prend quand même une bonne partie du temps, la partie de recherche. Vous ne pouvez pas coudre si vous n'avez pas le matériel adéquat, si vous n'avez pas la bonne étoffe, si vous n'avez pas le bon patron. Il faut, à un moment donné, faire l'effort de faire la recherche et faire l'effort d'aller le chercher quelque part ou de se le faire livrer. Bref, ça prend du temps. Ensuite, une fois que vous avez décidé votre projet, que vous avez acheté tout ce qu'il faut pour le concrétiser, il va falloir recopier le patron. Recopier un patron, ça prend du temps. Il vous faut étaler complètement le patron, prendre une seconde feuille, une feuille qui va servir justement au décalquage, recopier le patron sans se planter, parce qu'un patron, généralement, c'est différentes tailles. Et donc, il faut bien savoir quelle taille on décalque et ne pas oublier une pièce et ne pas commencer à décalquer une autre pièce. Puis, il faut passer à la découpe des tissus, donc correctement positionner son tissu, par-dessus, poser la pièce de patron, l'épingler, découper tout autour en peut-être laissant les marges de couture qui n'étaient pas présentes sur le patron que vous avez décalqué. Tout ça, c'est du temps, vous l'avez compris. Ensuite, on va passer à la phase d'assemblage. Et quand je dis assemblage, ce n'est pas forcément la phase d'assemblage à la machine à coudre, mais ça va être simplement positionner les pièces les unes sur les autres, vérifier que tout s'ajuste parfaitement, les épingler, peut-être les faufiler, c'est-à-dire faire un point de bâti pour les présassembler, pour qu'une fois que vous allez les coudre à la machine à coudre, les pièces ne bougent pas. Il va falloir sans doute surfiler les pièces pour éviter d'avoir les bords du tissu qui s'effilent. Tout ça, c'est de la couture, mais ce n'est pas de la couture derrière la machine à coudre, ce n'est pas ce qu'on a en tête. Et au final, vous allez vous retrouver avec un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez besoin de faire, soit pour une naissance, dont vous avez un délai à respecter, soit par exemple pour un mariage, si vous êtes très ambitieux ou ambitieuse, soit simplement l'automne arrive, on a envie de se coudre un manteau et on sent les premiers frimas arriver et le manteau n'est toujours pas avancé. Donc, on passe de plus en plus de temps à faire tout ça et on se rend compte que ce temps qu'on passe à coudre, c'est du temps qu'on ne passe pas à ne rien faire. C'est du temps qu'on ne passe pas devant la télé, devant les publicités, devant YouTube même. Voilà. Donc, la couture, c'est ultra chronophage. Si déjà, vous n'avez pas le temps, vraiment, ça ne sert à rien de faire de la couture parce que ça va vous obliger à faire un choix à un moment donné dans vos différents loisirs, dans votre temps de vie, dans le temps que vous passez avec vos proches. Faire de la couture, c'est passer moins de temps avec les gens qu'on aime pour faire quelque chose qu'on aime. Troisième raison de ne pas faire de couture, ça va ruiner votre appartement ou votre maison. Faire de la couture, on l'a vu, ce n'est pas juste s'installer derrière une machine à coudre et piquer deux tissus ensemble. Ça, c'est une niette, c'est vraiment très peu de temps par rapport à tout ce qu'il y a autour. Pour faire de la couture, il faudra forcément vous aménager un petit espace pour pouvoir vous poser. Tout simplement, ne serait-ce que pour poser votre machine à coudre, il vous faut un petit endroit. Alors, la machine à coudre, ce n'est pas énorme. Mais maintenant, il va falloir aussi penser au décalquage des patrons qu'on a vu tout à l'heure, qui prend du temps. Il va falloir également penser au découpage du tissu. Pareil, le tissu, vous ne pouvez pas le découper alors qu'il est en boule. Vous êtes obligé de l'étaler proprement, qu'il n'y ait pas de pli et poser par-dessus les différentes pièces de patron. Donc, si vous êtes en train de vous coudre un pantalon, une robe, un manteau, une pièce assez grande finalement. Honnêtement, moi, j'ai résolu ce problème quand j'habitais en appartement en cousant des fringues pour enfants. L'avantage des enfants, c'est que ce n'est pas très grand et que quand je faisais une salopette, par exemple, la jambe en 6 mois, elle fait ça. Donc, je pouvais m'installer sans trop de soucis sur ma table à repasser. Et ça a été une solution pour moi pour éviter de transformer mon salon en terrain de guerre. Mais on se rend compte au fur et à mesure, plus on se met à coudre, plus on prend du temps pour ça, plus on a envie d'être installé correctement, de ne pas forcément se faire mal au dos. Au démarrage, moi, je cousais par exemple dans mon salon et j'étais assez penché sur la table du salon qui était une table basse. Et ce n'est pas idéal du tout parce qu'au bout d'un certain nombre d'heures, vous avez mal au dos, vous esquintez les yeux. Ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire longtemps sans, au bout d'un moment, qu'il y ait une répercussion sur votre santé. Donc, on prend ses aises, on bouge un petit peu les meubles pour s'aménager un petit coin. On dégage la table du salon, la table de la salle à manger pour pouvoir juste deux minutes, le temps de recopier mon patron. Et puis finalement, on n'a pas tout à fait fini à l'heure du repas, donc on va le laisser en place et on va manger ailleurs. Au fur et à mesure, la couture vous bouffe, bouffe votre appartement. La couture, pour moi, c'est comme un chat, c'est-à-dire au bout d'un moment, vous habitez chez votre chat. La couture, c'est pareil. Au bout d'un moment, vous habitez dans un atelier de couture. Vous commencez à ramener des tissus, vous commencez à ramener de la mercerie, ça prend de la place. La machine à coutre, il faut la mettre quelque part lorsqu'on ne l'utilise pas. Soit vous la laissez sur place et bon, c'est bien, mais dans un salon, ce n'est pas forcément pratique. Soit vous la rangez, dans ce cas-là, il faut quand même une place dans un placard. Il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas non plus abîmée, esquintée, que quelque chose ne lui tombe pas dessus, qu'elle ne soit pas bousculée, cognée. Donc, c'est quand même toute une infrastructure à développer, tout un mécanisme à avoir pour s'installer correctement lorsqu'on fait de la couture. Et voilà ! Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore de machine à coutre, vous n'avez pas encore de surjeteuse peut-être, vous n'avez pas acheté votre premier coupon de tissu, et bien, sachez-le, d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, ce sera une mercerie chez vous et voilà. Quatrième raison, c'est complètement obsédant. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà raconté dans une précédente vidéo. Avant de découvrir la couture, les vêtements, je m'en foutais complètement. Ça n'avait pas d'importance. Je pouvais m'habiller n'importe comment, vous pouviez venir n'importe comment, vous pouviez avoir des fringues trouées, des fringues avec des trous. Je ne le remarquais même pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si vous avez une petite tâche, si vous avez un fil qui se découe au niveau d'un ourlet, si vous avez quelque chose, vous savez, par exemple, à l'arrière des manteaux, vous avez des pans, comme les petites queues de pie, qui sont cousues par le fabricant pour éviter justement que le manteau ne se déforme avant d'être acheté. Et ce truc-là, il faut l'enlever, parce que ce n'est pas fait pour être laissé. C'est comme les poches cousues, a priori, vous pouvez les découdre lorsque vous achetez un pantalon ou un manteau, parce que ça peut servir. Et puis, c'est vraiment fait pour que le vêtement garde sa forme jusqu'à l'achat. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, si par exemple, je me retrouve derrière vous ou dans la rue, que je vais remarquer. C'est assez bizarre d'ailleurs de se rendre compte à quel point l'esprit change, le regard s'affûte. Je vais être beaucoup plus attentif dans les boutiques, sur la qualité des vêtements, sur la qualité des coutures. Je vais être beaucoup plus attentif dans les merceries, sur l'aspect du tissu, sur le toucher, sur le brillant qu'il va avoir en fonction de la lumière. Et c'est quelque chose que je n'ai pas forcément travaillé, qui n'a pas été conscientisé, si vous voulez. Donc la couture, là, je vous parle de mon cas personnel, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué en discutant avec d'autres personnes se mettant à la couture. Ça rend ma boule. C'est fini l'époque tranquille où vous aviez peut-être un petit trou dans une chaussette que vous laissiez parce que ça ne se voit pas. C'est fini le temps où vous aviez un petit tourlet qui se découpe parce que ça fait un an et demi que vous avez ce t-shirt et que vous le mettez régulièrement. C'est fini tout ça. Maintenant, ça va vous rendre guedin. Si vous avez chez vous quelque chose qui commence à casser, vous allez avoir envie de le remplacer en le faisant vous-même. Si vous avez un bouton qui vient de sauter, mais hors de question de laisser passer quelques jours, de le mettre. On a tous eu un jour une boîte à boutons chez soi. Lorsqu'un bouton pète sur une chemise, sur un manteau, sur un polo, on le met tous dans une petite boîte à l'entrée en se disant qu'un jour, lorsqu'on aura deux minutes, on va recoudre ce bouton. Et ça, c'est fini. Là, vous avez un bouton qui pète. Le soir même, vous êtes devant la machine à recoudre votre bouton. Parce que oui, on peut coudre des boutons à la machine à coudre. C'est possible. J'ai déjà fait une vidéo que je vous mets juste là si vous découvrez cette technique. Donc, la couture, c'est ça. C'est quelque chose à laquelle vous allez penser H24. Peut-être même que vous allez faire des rêves de couture. Des rêves où vous sortirez tout nu. Ou alors, vous serez en train de coudre quelque chose et ça ne fonctionnera pas. Ou alors, ça fonctionnera trop bien. C'est que ça. Et je préfère vous prévenir avant qu'il soit trop tard pour vous. Cinquième raison de ne pas faire de couture, c'est un truc de mamie. La couture, c'est clairement une activité qui se transmet de mère en fille et idéalement à la retraite. Mais encore une fois, ça s'explique. Ça reprend tous les points précédemment cités. Il faut de l'argent, il faut du temps, il faut de l'espace. Alors, je n'aime pas généraliser, mais quand même, généralement, lorsqu'on avance dans la vie, on commence à cocher toutes ces cases. L'argent, la place, le temps, tout ça, ça vient avec les années. Donc, c'est pour ça que la couture, c'est un truc de mamie. Si vous êtes jeune, si vous avez la trentaine, peut-être la vingtaine, peut-être même moins, et que la couture vous intéresse, « Écoutez, je suis désolé, mais il va falloir un petit peu prendre votre mal en patience. Peut-être commencer à épargner, commencer à discuter également avec vos grands-parents s'ils sont toujours en vie ou avec vos parents directement, avec votre maman, votre grand-mère, pour essayer de voir avec elles s'il n'y a pas possibilité de se faire offrir une machine à coudre qui vous reviendra lorsque l'inévitable arrivera un jour. » Puisque la couture, c'est ça, finalement. Et alors, oui, vous allez me dire, « Mais toi, Julien, t'es un mec, t'es pas vieux, voire pas trop. Et quand je vais dans les merceries, je vois pas mal de personnes plutôt jeunes. Toi, tu nous as déjà dit que la plupart des gens qui regardent tes vidéos ont pour la majorité entre 20 et 45 ans. Donc, ça va complètement à l'inverse de ton affirmation de dire que la couture, c'est un truc de mamie. On voit dans les magazines que tu nous présentes ou dans les livres de couture que les personnes qui, en règle générale, font les patrons, font les articles sont d'un âge moyen et pas du tout retraitées, comme tu nous le dis. Évidemment qu'il y a des exceptions, comme pour tout. Mais bon. Sixième raison de ne pas faire de couture, ça va vous transformer en monstre. On l'a vu tout à l'heure avec le point numéro 4, la couture, ça prend la tête. On ne pense qu'à ça à partir du moment où on a commencé, où on a commencé à faire ses premières réalisations, qu'on a des nouveaux projets en tête, qu'on a envie, comme ça, de progresser, d'apprendre de plus en plus, peut-être de coudre sa garde-robe, de coudre une garde-robe pour ses enfants, de refaire la déco de sa maison, ou simplement, voilà, de coudre des petites choses parce que ça fait plaisir. Et le problème, c'est que ça va vous transformer en monstre. Comment comptez-vous vivre dans une maison avec d'autres personnes autour de vous qui ne font pas de couture, qui ne comprennent pas votre passion, qui vont sans cesse vous poser des questions, peut-être vous déranger pendant que vous êtes en train de coudre, ou peut-être qu'ils vont même vous dire que le bruit de la machine à coudre, ou surtout le bruit de la surjeteuse, les dérange pendant qu'ils sont en train de regarder la télévision ou de faire autre chose ? Comment continuer à vivre avec des gens qui vont réclamer de la place dans le salon pour pouvoir manger, s'installer, peut-être faire un dessin ? Comment continuer à cohabiter avec des gens qui, lorsque vous leur coudrez un vêtement, n'auront pas le même respect que vous pour ce dernier, l'enfileront comme ça, sans faire attention aux ourlets que vous avez mis tant de temps à faire, tant d'amour aussi à faire ? Comment voulez-vous rester calme lorsque votre enfant qui reviendra de l'école avec un sweat, avec un pantalon, avec une robe que vous avez mis tant de temps à fabriquer, tant d'amour également, ils reviendront de l'école avec l'habit, abîmé, déchiré, taché, froissé ? Ce n'est pas possible en fait. Vous allez forcément devoir quitter tout ça, vous enfermer dans une grotte, mais attention, une grotte avec de l'électricité, parce que pour coudre, c'est plus pratique, et voilà, finir votre vie en ermite pour pouvoir coudre tranquillement. Donc si vous êtes fortement attaché à votre famille, à vos amis, à vos connaissances, peut-être que la couture n'est pas quelque chose pour vous. Et enfin, septième raison, la couture, c'est que des problèmes. On a l'image souvent de la couture comme une activité peut-être détendante, zen, qui demande du temps, de la douceur. C'est d'ailleurs pour cette raison que pendant des siècles, les travaux d'aiguille étaient une activité réservée aux nanas, parce qu'il fallait de l'amour, de la douceur, tout ça. Mais au final, la couture, c'est quand même essentiellement gérer des petits soucis tout le temps. D'abord au niveau de la machine à coudre. Une machine à coudre, c'est simple, c'est une machine qui fonctionne lorsque vous l'achetez, lorsque vous la testez chez le vendeur, vous pouvez vous installer derrière, elle va vous coudre tout ce que vous voulez. Vous pouvez passer 40 épaisseurs de cuir, il n'y a aucun souci, la machine avale ça sans faire le moindre bruit. Et une fois arrivé chez vous, vous pouvez être sûr que c'est fini. Il va y avoir des bouloches, il va y avoir un fil qui se casse, une aiguille qui se tord, ça va être que des petits soucis comme ça qu'il va falloir réparer. Si vous détestez la mécanique, c'est dommage parce qu'il va falloir quand même se pencher un petit peu sur tous ces soucis et surtout réussir à les résoudre parce que vous n'allez pas systématiquement ramener votre machine à chaque fois que vous avez un ourlet à coudre. Ça, c'est pour la machine à coudre, mais tout le reste est problématique. Au niveau de la mercerie, les petits accessoires, le tissu, il y a systématiquement quelque chose qui n'ira pas, soit un motif que vous allez potentiellement coudre à l'envers, que vous allez découper de travers, qui va se déformer lorsque vous allez le coudre, qui va bouger, qui va glisser. Au niveau des petits accessoires, il y a toujours des petites choses à acheter qu'il va vous manquer, que ce soit une fermeture éclair, que ce soit des petites pinces, que ce soit un galon, des petites décorations, un passepoil, du billet, un appareil pour fabriquer du billet. Il y a toujours une petite chose à acheter. D'ailleurs, systématiquement, lorsque vous irez à la mercerie, simplement pour acheter du tissu, soyez sûr que vous reviendrez avec autre chose que le tissu que vous aviez prévu d'acheter. Faire de la couture, c'est avant tout régler des problèmes qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait de couture. C'est ça le pire. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout ne pas vous avoir dégoûté de la couture parce que c'est de l'ironie, évidemment. Mais il y a des passages vrais. Ça coûte cher, ça prend du temps, ça prend de la place, ça rend un peu guedin. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est pour le meilleur et pour le pire, évidemment. Sinon, vous ne seriez pas là à regarder les vidéos de couture. Vous ne seriez pas chez vous avec une machine à coudre. Bref, on a tous de bonnes raisons de coudre. Heureusement, même si, bon, il fallait en parler. Il y a quelques petits mauvais côtés parfois. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On est quasiment 200 000 ici. 200 000 barjots de couture qui continuent à se faire du mal régulièrement. Pour cela, vous cliquez juste sur le bouton s'abonner. C'est le gros bouton rouge ici, ici, ça bouge tout le temps. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est possible. Il y a un petit bouton rejoindre juste à côté qui vous permet de donner régulièrement un petit peu d'argent à la chaîne. Et moi, ça me permet de continuer à faire ce que je fais. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ce sera un tuto. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye ! Ciao !